Alors petite actu sur Karadiziaq concernant la Mazda MX-5, le petit roadster japonais, très mignonne d'ailleurs cette petite Mazda MX-5 qui serait en préparation pour une version électrique apparemment, d'après ce que nous dit Karadiziaq. Associer une mécanique électrique et ses batteries à l'architecture d'un petit roadster n'est pas une mission facile. Le défi intéresse à priori Mazda pour la prochaine génération de son cabriolet iconique MX-5. Alors des cabriolets électriques du coup il y en a très peu, il y a la Smart, le roadster numéro 1 de chez Tesla, le roadster 2 mais bon le roadster 2 le temps qu'ils sortent et puis à quel prix surtout, au plus de 100 000€, donc la Imiari aussi on peut la compter dedans mais bon c'est pas la folie non plus mais très très peu en tout cas de voitures électriques donc ça pourrait être un marché intéressant pour Mazda. Nos confrères de la publication anglaise d'autocar rapportent en ligne les propos recueillis à l'occasion d'une interview avec des responsables du constructeur japonais Mazda. Ces derniers pensent à l'avenir au goût futur des propriétaires de voitures de sport. Le sujet d'électrification de la MX-5 fait partie des discussions actuelles. Alors le patron du département recherche et développement Mazda, Ichiro Hirose, a déclaré un poids mesuré et une taille compacte sont les éléments essentiels d'une Mazda MX-5. Nous devons être sûrs que l'électrification n'empêche pas d'avoir un poids mesuré. Oui et là c'est pas gagné parce que les batteries sont lourdes. La responsable du design Ichiro Maeda a complété. Les préférences de ceux qui aiment conduire des voitures de sport peuvent changer. Nous devons réfléchir à la direction que la société prendra. Nous devons regarder quel sera le meilleur type de moteur pour garder un véhicule léger. Nous devons explorer plusieurs options. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Nous devons faire un véhicule que les gens peuvent avoir sans crainte de ne pas être éco-friendly. L'AMX-5 est l'un des rares modèles pouvant se passer pour l'instant d'un ensemble hybride grâce à ses faibles volumes de production. Oui donc ça veut dire que la Mazda MX-5 elle se vend assez peu et donc ils n'ont pas forcément d'amende avec ce modèle vu que ça compte pas trop dans les ventes quoi. La génération actuelle incarne la voiture plaisir à propulsion abordable par excellence. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa la nouvelle Mazda MX-5. Elle est vraiment jolie. Il n'y a pas à dire. Je vais voir comment elle coûte en thermique. Elle coûterait dans les 28 900 euros à partir de 28 900 euros en version thermique. Après évidemment ça monte. Les finitions forcément c'est plus cher. Ça monte quand même jusqu'à 39 900 euros pour 135 kW de puissance et 1 tonne 113. Effectivement le poids est vraiment contenu là. 127 litres de coffre par contre c'est vraiment peu. Elle est petite hein. 3,91 seulement. Voilà c'est une petite voiture donc. Alors la version électrique où est-ce qu'elle pourrait se situer là dedans ? Bah malheureusement je pense qu'elle se situerait plus vers là. Malheureusement parce que à mon avis une version électrique ça coûtera pas 30 000 euros. On serait plus sur les 40 000. Alors c'est pareil combien de batterie il mettrait pour pas qu'elle soit trop lourde. Est-ce qu'il ferait comme la Honda E ? C'est à dire 30 kWh de batterie et 35 max pour contenir le poids. A mon avis on partirait sur ça. Et puis surtout elle est petite comme voiture donc on pourrait pas mettre beaucoup de batterie là dedans. Je pense. Donc à mon avis l'autonomie serait quand même assez réduite pour cette voiture qui pourrait coûter quasiment 40 000 balles quoi. Peut-être en bonus. Et 34, 35 000 bonus déduit quoi. Donc voilà. A voir en tout cas. Ne tirons pas de plan sur la comète. Pour l'instant c'est pas fait. C'est qu'un projet mais euh... Bon pourquoi pas une version électrique de la MIX 5 hein. Ce serait plutôt pas mal. Je vous laisse réagir sur cette news. Allez ciao. Ciao.